Mais dites-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça, non ? L'un d'entre vous m'a envoyé un colis rempli d'une collection de cartes. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert, j'ai fait, oh, non, c'est des cartes là. Et vu comment c'est emballé, on va tout laisser comme ça et on va tout découvrir ensemble. Je vous expliquerai au fur et à mesure, moi, ce que j'aime bien regarder dans ce genre de collection. Et peut-être qu'il y aura des petites pépites, qui sait ? Non mais attendez, est-ce que vous pensiez que c'était gros dans la miniature ? Il y a beaucoup de choses et c'est très lourd. C'est Félix qui nous a envoyé ça. Alors Félix, si ça ne te dérange pas, je vais tout sortir et je vais virer le carton parce que là, on ne va jamais s'y retrouver sinon. Bon, maintenant qu'on les voit un peu plus clair, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Et ça, c'est giga lourd. Alors là, il y a des tapis avec une boîte de speed duel qui doit être bien remplie. Ici, on a deux team box avec un petit mot. On va pouvoir lire le petit mot. Là, il y a deux, je crois que c'est des decks de démarrage pour deux joueurs, remplis aussi. On a une énorme boîte qui m'a l'air bien remplie. Et enfin, on a une deck box, mais alors fermée, semi-ouverte. Ça, ça m'intrigue ça. Pourquoi elle est semi-ouverte ? On finira par la deck box, je pense. Déjà, commençons par ce petit mot. Mon cher Félix, que tu nous envoies ça, t'imagines ? Peut-être qu'il y a des petites trouvailles qu'on va pouvoir mettre au beau musée que Dock7 veut ouvrir un jour. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Let's duel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on a un petit produit dérivé Yu-Gi-Oh avec le dragon noir aux yeux rouges. Je n'avais jamais vu ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, il y a un autre truc métallique là. C'est une pièce ! Oh ! Mais dites-moi, ce serait pas une pièce corse, par hasard. La molette Paris. Eh oui, Pierre Secoli nous vient de Corse, messieurs-dames. Trop généreux, les corses. Non mais évidemment, les corses sont bien trop généreux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Salut Dock7, je te lègue l'intégralité de ma collection. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit cette phrase-là et waouh. J'espère que tu pourras compléter tes full sets. PS, c'est une collection polyglotte. Croyable, on va trouver plusieurs langues. Le roi Kazuki plane dessus. Si tu viens passer des vacances à Ajaccio, je serai honoré de te louer ma maison d'hôte. Oh, incroyable ! Et pourquoi pas un jour t'affronter avec l'un de mes 13 decks telles Yu-Gi versus Pegasus. Comment on dit en Corse ? Bas-Gi ? Bas-Gi ? B-A-S-Gi ? Bas-Gi ? Bas-Gi ? Bas-Gi, les corses. Bas-Gi. Je vous remercie. Et avec plaisir, la maison d'hôte, mon frérot là. Trop cool. Attends, on me parle de collection polyglotte. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans, en fait ? Oh là là, c'est des cartes coréennes ! Incroyable ! On a des stones coréennes ! Non mais attends, quoi ? On a Seigneur Jinso en coréen ? C'est vrai que les coréens, ils ont fait plein de rééditions d'anciennes boîtes comme ça. Oh, regarde ça ! Ah mais non, c'est la boîte d'origine en plus ! Oh là 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 là, du stone d'origine en coréen. Moi qui commençais doucement à m'intéresser à l'OCG, parce qu'à terme, le musée, ok, on aura toutes les cartes françaises, anglaises, machin, mais on veut de l'OCG, non ? Le petit full set coréen. Oh, mais c'est incroyable ! On a plein de cartes coréennes ! La plante fantoche. J'aime trop, j'aime trop ces écritures. Vraiment, le coréen est une langue que, évidemment, je ne sais pas de lire, mais je trouve la graphie magique. On a du L-O-N en coréen ! C'est l'équivalent de notre labyrinthe du cauchemar ! Non mais c'est incroyable ! Non, t'as ouvert de ces boîtes en coréen ! Trop, trop, trop stylé ! C'est ma carte préférée, les gars, tout simplement parce que quand j'ai découvert Yu-Gi-Oh ! et que je dessinais les cartes, parce qu'on ne trouvait pas de paquet de cartes en Guyane, eh ben la première fois que mes parents m'ont offert un booster parce qu'ils étaient en vacances aux Etats-Unis, ils m'ont ramené un booster. La première carte que j'ai ouvert dans ce booster aux Etats-Unis, c'était la Dame Panthère. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais me faire une collection avec toutes les Dames Panthères de toutes les langues différentes. Incroyable ! Ça, ça en met de côté direct. On a du DP-24, j'imagine que c'est du du Duelist Pack. Non, on n'a pas eu DP-24, ça s'est arrêté à genre DP-11. Tu vois, ça c'est du L.O.N. C'est incroyable ! C'est Dogma ça, non ? Dogma héros du mal ou héros de la destinée, je sais plus, en P.O.T.D. super rare ! Ils sont magnifiques ! Je l'ai pas vu derrière ! Le loup géno perverti ! Incroyable ! Les cartes OCG, elles sont tellement belles à chaque fois ! C'est de la Rarity Collection ! En coréen, non mais c'est incroyable les holocoréennes ! Ah ouais, d'accord ! Ah ouais, ok ! Bah écoutez, on va pouvoir aller jouer, faire des YCS au Japon maintenant qu'on a des cartes OCG du type Baronne de Fleur. Incroyable, la Baronne de Fleur en RC04, tranquille, en coréen. Non mais on a toutes les staples ! Oh là là, regarde-moi ça ! Regarde-moi ça ! La petite... Alors c'est quoi ça ? C'est une Ultimate ? Oui, c'est une Ultimate. C'est des raretés. Ok, donc on a de la Rarity Collection numéro 4. Du à force égale. On a des Dark Gris. Oh là là, bah oui, évidemment ! Evidemment qu'on a ça en Platinum en plus ! Le bon piège de l'Archetype Arpi, s'il vous plaît ! C'est trop beau ! Ça brille, mais on n'a pas nous cette brillance, il me semble. Incroyable ! On a Yeris, Sam, Epé. Oh là là ! Alpha ! On a du TTT ! C'est bon, on peut se faire un deck en coréen, en fait ! Du Lightning Storm ! On a du Summon Limit. Incroyable le Darkrouleur à bord, là. Une espèce d'Ultimate collector. C'est trop trop beau ! Et là, on retourne dans les Stones. La petite super rare Stone. Et elles sont en bon état en plus des cartes, là, franchement. En double en plus. Attends, on va commencer à faire le full set Stone. Du boule d'épée 23, je sais pas comment il s'appelle lui. J'y connais pas grand-chose aux héros. Genre Trinity ou Sunshine ou un truc comme ça. Pardon ? Excusez-moi ! Excusez-moi ! Nous avons Transactions du Monde Ténébo en Ultimate coréen. Mais c'est incroyable, je sais pas si vous 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 rendez compte. Non mais ça, elle est en tellement bonne qualité en plus. Oh là 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 ! Incroyable cette carte ! Alors là, on la met avec la Dame Panthère. Ça, ça fait partie des grosses découvertes. Je pense que je vais mettre aussi certaines que j'ai vues, là. Trop beau ! On a vraiment des folies, là. Je pensais pas que je serais aussi hypé par du coréen. Lui, c'est double... Comment il s'appelle les noms français ? C'est dur quand tu vois pas les noms en français. Double jeu, double quelque chose. Double héros élémentaire. C'est super rare. Incroyable ! Je me disais, c'est bien, on a des stones, on a des zolos et tout. Ce serait marrant s'il y avait une ultimate qui traînait. Vraiment la meilleure ultimate. La meilleure ultimate de stone, Transactions du Monde Ténébreux. Allez hop, on n'en parle même plus. Et dire que c'est que la première boîte du DP23... Ah ! Là, on a une carte en français, SBCB. Je vais quand même isoler les françaises. C'est pas vrai qu'on a du LOB coréen. C'est pas vrai. Legend of Blue Eyes en coréen. Et derrière, on a le masque en L.O.N. Oh la 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 la. La puissance du mage. La puissance du mage en coréen. Je sais pas où est-ce que t'es allé trouver toutes ces boîtes là, mais ça doit être tellement cool à ouvrir. Regarde ça, du LOB. Mais ça date de quand ça ? La Sainte Joanne du L.O.N. Le chevalier de Landstar. J'adore. Oh là, c'est du français là par contre. Magie brûlante des ténèbres en fait. On est repassé sur un peu de français ? Oui. Ok. Du YGLD. Ah bah oui, il y avait une boîte. Du SR13. Charge dans un monde ténébreux. Oh, il y a du danger. Il y a du bon SR13. Oiseau tonnerre. Un peu de Speed Duel. Du POTD. Il y a vraiment de tout. Du Dino. Ah mais ça, c'est l'équivalent de nos... Comment elle s'appelle notre extension ? 1000 quelque chose non ? 1001 ou un truc comme ça. C'est tellement une bonne idée d'acheter du coréen. Les boîtes sont vraiment pas chères. Et il y a plein de rééditions en plus, donc tu retrouves l'ambiance de quand t'étais petit. Il y a vraiment de tout pour l'instant. Pas mal de Speed Duel, mais pas que. Electrum. Trop fort Electrum. Il y a tout un combo à l'époque avec les verres. Cherchez ce combo. Electrum avec les verres. C'était incroyable. Ça te permettait de piocher tout ton deck. Ou de le faire défausser. Je ne sais plus. J'ai un gros doute là. Lève de l'Alligator. Il faut que je fasse attention parce que de temps en temps, il y a des petites pépites de petites extensions cachées. LON, POTD. Je pense qu'on arrive au bout des coréennes. On va normalement retomber sur beaucoup de Françaises. Ça, c'est pas mal. Une petite ultra rare de GEIM. Riona Magistus du Vert. Je ne sais pas si je l'ai ça. Je crois que je ne l'ai pas. Je n'ai pas toutes les cartes de GEIM. Évidemment, je vais forcément sauter des petits moments parce qu'il y a juste trop de cartes à voir. Et sinon, la vidéo durerait vraiment trois heures. Mais alors, qu'est ce que j'attends après ? Je vais savourer, les gars, de trier tout ça par extension, de voir ce qui me manque, de compléter les classeurs. Oh là là, je vois des... Je vois du gold. Je vois du gold. Je crois que vous le voyez aussi. Nous voyons du gold, les gars. Déjà, du bon MP20. Héros de la lumière. Arc, incroyable. Du Romulus, chargeur de poussière d'étoile. PLVO. Là, on a pas mal de holo. Le bon Verdante. C'est toujours bien ça. Un petit Kaiju. Toujours bon à prendre. C'est marrant, c'est vraiment tout mélanché. C'est incroyable, j'adore. Du Mago, du MP23, du Speed Duel. Oh, la petite Magicienne des Ténèbres. Toujours bien ça, même en commune. Révélatrice de la barrière de glace. Du Théryon Lily, tiens, en MP23. Bien stylé, ça. Vata. Oh, épée Borel. Épée Borel en gold. Bien sûr qu'on prend. Du Dengenessie. Bien sûr. Et des belles petites cartes, là. Moi, je vous le dis. Ah, ça me fend le cœur d'aller vite comme ça. Promis, je prendrai un peu plus de temps une fois que j'aurai coupé la caméra et que je vais commencer à tout trier. Donc, on va ouvrir. Alors déjà, ça nous fait deux beaux trucs, là. Je mets ça là. Faut qu'on s'organise un petit peu, d'accord ? Faut que c'est important. Derrière, on ouvre la deuxième box qui était liée à la première. Et c'est encore du stone en plus. Parfait. Parfait. Ça sent le neuf en plus. Ça sent, ça sent les cartes d'OCG. Ah ouais, on retourne dans les stones, dans les POTD, là. Ça, franchement, vu le nombre de cartes, il y a moyen qu'il y ait quasiment tout le full set des communes, au moins. Et c'est pas rien. En coréen, là, c'est introuvable, ça, ici. Là, je peux vous dire, il en a ouvert des cartes, des cartes coréennes. Ça a tellement dû être le pied d'ouvrir ces displays-là. Retournons le L.O.N. Une autre dame panthère, c'est beau, ça. On est un peu chez les aliens. Le petit guerrier alien. Les dinosaures. Et tous les aliens de POTD. Oh ! Le corbeau D.D. en stone. Incroyable. Ça, je le mets dans la pile des cartes, c'est bien stylé. Il y a déjà tellement de cartes en français, là. Oh, c'est quoi, ça ? Le bon... Le bon Jinso. Ouah, trop beau dans cette rareté. Très cool, ça, du DLCS ultra. Avec un nom violet, faudrait que je vérifie ça si j'ai. Je suis pas certain. Effect Veiler, on prend toujours, même en coréen. Oh, j'ai l'impression de voir du gold encore. On a du gold. Oh là là, on a du Kagari en gold. Kagari en gold, les gars. Tellement belle. J'aime trop cette rareté. Vraiment, la rareté gold, c'est quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on s'ouvre à la suite ? Tiens, on va s'ouvrir ça. Ça, ce sont des... Ah non, il y a un truc de Speed Duel aussi, j'ai l'impression. C'est bien emballé, là. Par contre, là, je vais mettre du temps à réussir à ouvrir ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on a là dedans ? Un peu de Speed Duel, j'ai l'impression. Du coréen. Essayons de voir ça. Ouais, tout ça, c'est du Speed Duel. Ok, du PHNI, un peu. Du MZMI, de la GOV. Oh, KBCNOOF. Mais non, en Ultimate Chimératec. Attends, c'est complètement fou, ça. En POTD, là ? Ah ouais. Ah ouais. Non, mais là... Ah ouais. En fait, suivi de l'Ultra, suivi de... Comment elle s'appelle déjà ? Luna ou je sais pas quoi, là ? Non mais attends, cet effet, il est complètement fou, là. Non mais attends, l'autre en Ultimate, là, c'est quoi cette histoire en POTD ? Mais ça, ça va tout de suite dans la pile des folies. Bien sûr que ça va dans la pile des folies avec cette Ultra-là. Oh là là là. Ah ouais, il y a des dingues, hein. Il y a des dingues du VASM. Je crois vraiment que VASM, j'ai pas en plus. Du je crois qu'il y a beaucoup plus d'autres cartes que je n'ai pas. Mais là, j'isole vraiment des zolos et des trucs un peu, un peu tape à l'œil pour vérifier si je les ai ou pas. Incroyable, cette Ultimate. Je m'attendais pas à voir ça. De l'Homme-Bloc. Oh, du Surnalish, tiens. En stacks. Ok, donc ça, c'est le deck de démarrage pour deux joueurs. Toujours sympa, le bon Zeus. Oh, ça en LDK2, c'est très cool, hein. La petite pierre noire légendaire. Très, très cool, ça. Je vais prendre le Surnalish en gold aussi, je vais prendre. J'isole un peu, voilà, toutes les petites cartes qui me marquent, qui sont soit stylées, soit jolies, soit ça par exemple, en fait. On isole ça, c'est bien ça. Le petit Jinzo en DP24. Tranquille. Oui, ça, c'est bien ça. Des grosses sleeves, tiens. Ça, c'est des grandes et ça, c'est des petites spéciales Yu-Gi-Oh, des Japanese size. Elles sont toutes là, en plus. Oh, des eucalyptus, j'aime trop ça. Parfait. Ça, ça a autant de valeur à mes jeux que des cartes, vraiment. On va vite ouvrir ça, tiens, parce que là, j'ai vu qu'il y a évidemment les petits tapis. Je me demande ce qu'il y a dans le truc au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Du Speed Duel, visiblement. On continue encore avec du coréen. Il ne mentait pas quand il disait que c'était polyglotte. Là, franchement, j'aime trop. Je vous jure, c'est la première fois que je vois du du coréen comme ça. Je n'ai jamais ouvert de coréen, sinon je n'ai jamais eu de carte coréenne entre les mains. C'est vraiment la première fois que j'en ai autant. C'est à l'envers, mais j'arrive à voir. Je suis désolé. Sinon, vraiment, vous allez voir une vidéo de deux heures de moi qui regarde juste des cartes comme ça. Et même pour vous, ce n'est pas hyper intéressant. C'est pas vrai qu'il y en a une autre. Mais comment c'est possible qu'il en a châté deux, en fait ? Mais comment ? Mais comment il a pu en achaté deux ? Mais attends, on va avoir un... À deux doigts d'avoir un playset de production du monde ténébreux d'ultimate. Qu'est-ce qui se passe là ? Écoutez, très bien. Bon, on les met à part. Il y en aurait peut-être une troisième à un moment donné. Si on a le playset, c'est... Ouais, je casse la table presque. Ouais, ouais. Là, pour le coup... Mais c'est ça qui est bien avec les coréens, c'est que je crois que les boîtes sont vraiment pas chères. Et du coup, les cartes à l'unité sont pas chères non plus. Donc, si on veut faire le full set, si un jour, vous, vous voulez faire un vieux full set comme ça, POTD, Stone, etc., je pense qu'en coréen, c'est le plus intéressant. Et ça rend, ça rend, je trouve, cette langue, les cartes en coréen, c'est... C'est un hack un petit peu pour les collectionneurs. Parce qu'il y a plein de mecs qui rêvent de collectionner des vieilles extensions, mais bon bah c'est introuvable en français. T'as pas envie de mettre 800 balles dans une carte. Ok, il nous reste deux trucs. Déjà, il nous reste cette énorme boîte qui me sert de support pour les cartes qu'on a un petit peu isolées. Et il reste le deck, les gars. Et peut-être que dans le deck... Généralement, c'est dans le deck que les gens, et bah voilà, ils ont leurs cartes un petit peu les plus rares, les plus recherchées et tout ça. Pour l'instant, j'ai quand même sélectionné pas mal de trucs qui m'intéressent. Je crois qu'il y en a quelques-unes que j'ai pas, et il y a surtout plein de communes que j'ai pas non plus. Je sais qu'en speed duel, il me manque beaucoup de choses. Donc là, je vais... Evidemment, j'ai pas isolé là dans cette vidéo, mais je vais pouvoir passer le temps, faire le tri ensuite, et réussir à trouver des petites pépites pour le full set. Ça va être absolument incroyable. Regardez-moi tout ça encore. Et bah, let's go ! Je vous mets en accéléré, il y a trop, les gars. Cette collection est incroyable, il y a beaucoup trop de choses. Les DLCS, j'ai clairement pas tout. Il y a tellement de couleurs différentes et tout ça. Ces trois cartes-là, je les mets de côté, direct. Très bon du Michaelis en GRCR, j'ai pas moi ça. J'ai clairement pas du tout. Le punk, tout ça, j'ai... Plongée Marine Cesse, j'ai pas en LD9. Et non, on prend tout ça, on prend. Oh, j'ai vu un truc qui m'intéresse, la petite tortue électromécanique. On l'a vu. Oh, il y a une gold aussi, d'ailleurs. C'est quoi la gold ? Oh, petit lancer A. Et puis, la petite tortue ensemble. Pas parfait, ça. Et puis, la magicienne des télèbres. Oh, un DRL2. Très, très cool, ça. Le canon à roquettes Hermocrate. Très, très cool. Les secrets de fusion, là, DRL2, c'est très, très chiant à trouver. Et je pense qu'il m'en manque pas mal. Je pense qu'il m'en manque même beaucoup. Et bah, c'est parfait, ça. Il est beau, en plus. C'est vraiment une belle carte, je trouve. Canon à roquettes Hermocrate. Et sur ce, messieurs dames, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a dans cette deckbox qui est très intrigante à être semi-ouverte, comme ça. Faut pas que je la déchire. J'ai réussi. Tout va bien, les gars. La deckbox est sauvée. Ah, mais c'est parce qu'il y a un... Qu'est-ce qu'il y a au fond ? Une nouvelle petite pièce de la monnaie de Paris. Merci beaucoup. Et alors, c'est quoi la grosse carte qu'il y avait ? Oh, un beau Monster Reborn. Attends, il est plastifié ou quoi, ce Monster Reborn ? Incroyable. J'ai l'impression que la carte est plastifiée. Je sais même pas comment ça s'ouvre, ça. Ah, comme ça, tout simplement. Ah ouais, la carte a été plastifiée. Bon bah, j'imagine que ça, c'est les grosses cartes qu'il a mis de côté. Déjà du L.E.D.9. Petite super rare. Sympa. J'ai pas beaucoup de L.E.D.9. D.P.R.P. Spadassin silencieux. Et là, on arrive dans du lourd, les gars. Là, on arrive dans du lourd. La petite ultra D.P.R.P. Castel en stacks. Ok, ça, ça vient du deck. N.T.S. en mago. Très cool. Non mais même en speed duel, les gars. Même en speed duel. La magicienne des ténèbres en secrète. On prend. Vraiment, on prend. Il n'y a pas de soucis. Dragon corail, ça, c'est dans le deck. Dragon noir aux yeux rouge en MP22. Le magicien sombre YGLD. Un petit punk. Danse de l'ogre. GRCR. Je n'ai pas cette carte. Je n'ai pas cette carte. Ça, c'est une très très bonne carte pour la collection. Le magicien sombre du KO. MP23. Du levianir mago. Le bon sliffeur, évidemment. Oh, L.E.H.D. ? Dragon de l'ascension céleste. Je sais pas si j'ai tout L.E.H.D. ou pas. Je me demande quand même. Je suis pas certain. L.E.D.9, ça, triangle de corail. Je n'ai pas certain à 1000%. Comme la Quargo n'aute marinceste d'ailleurs. Les deux marinceste en L.E.D.9, je les ai pas. Ça, c'est très très cool. Carte de l'exécution en dupôt. Rayon nocturne en secrète. Magnifique en secrète. C'est vraiment des belles cartes là. Pour le coup. Double Ganger. SS01. Portail de monstres en MIFI. Voile de magie noire. Attends, mais je sais pas ça. Le M.V.P.1, donc le Movie Pack. Mais en S, donc les secrètes rares du Movie Pack, j'en ai très très peu. Je m'étonnerai pas que ça, j'ai pas du tout fou. Kitou double en dupôt. Petite LDK2. Illusion noire. Et enfin, une âme éternelle. Eh ben, je comprends pourquoi c'était dans une deckbox. En tout cas, les gars, je sais pas quoi penser de cette collection. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas reçu. Je sais pas comment, je sais pas par quoi commencer. Déjà, il y a plein de cartes que je n'ai pas, des cartes récentes que je n'ai pas. Et souvent, c'est souvent ça qui me manque. Et surtout, les coréennes, les gars. Les cartes coréennes sont incroyables. Je pensais pas en avoir dans ma vie un jour. Les quelques ultimates qu'on a vus. J'ai très envie de commencer une collection de cartes coréennes. C'est terrible. Il faut pas, il faut pas. Non mais faut pas que je m'éparpille autant. Là, c'est pas bien. En même temps, elles sont jolies. Dites-moi en commentaire, les gars. Parce que là, Stone et POTD, on a quand même beaucoup de cartes. Et LON aussi. Il y a peut-être moyen de faire LON en vrai. Je sais pas. J'ai besoin de votre avis en commentaire. En tout cas, Félix, merci infiniment pour ta collection. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir ça. Peu importe la taille, la quantité, le nombre de cartes et tout, c'est toujours un plaisir monstre. Parce que tes cartes, elles sont entre de bonnes mains. Elles vont rejoindre soit une partie du full set, soit une partie de cartes que je mets à l'échange pour échanger contre des nouvelles cartes pour le full set. Dans tous les cas, ça permet de développer ce full set. Et à terme, vous le savez, d'ouvrir le futur musée du Guillaume. Merci beaucoup, les gars. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !